Bonjour et bienvenue à toi qui a cliqué sur cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo découverte sur Control. Le jeu est actuellement gratuit sur le PS Plus si tu le possèdes. Sans plus attendre, lançons la partie. Ce sera plus étrange que d'habitude. On n'a pas le choix. Tu m'as appelé. Alors me voilà. Je sais, je t'ai ignorée parfois. Mais je suis toujours contente de t'entendre. C'est juste que... J'ai tendance à espérer un peu vite. Et trop souvent ça n'a rien donné. Je n'ai rien trouvé. C'est comme si tu vivais dans une chambre avec un poster sur le mur. On regarde le poster en pensant que le monde sait que ça. La chambre et le poster. Le poster est plutôt sympa. Un paysage. Ou quelqu'un de connu. Comme dans ce film... Avec la prison, c'est quoi le titre ? Bref. La chambre est une cellule. Et l'image, elle est différente pour chacun de nous. Elle peut être magnifique, ou laide, dégoûtante ou triste. Mais elle nous obsède. Et ce n'est qu'un mensonge. Une distraction pour mieux nous cacher la vérité. Ils nous mentent. On se ment à nous-mêmes. Cette chambre, c'est pas le monde. Le monde... Il est bien plus grand. Et bien plus étrange. Il y a un trou caché derrière le poster. Ça mène au véritable monde. On se sent en sécurité dans la chambre. Mais parfois... Parfois il arrive qu'une chose surgisse de derrière le poster. Ceux qui en sont témoins paniquent. Et essaient d'oublier ce qu'ils ont vu. Je suis ici. Explique-moi pourquoi. Wow ! Ok, ok. Bon bah je vous ai laissé profiter de la cinématique d'introduction. J'en ai profité également. Il y a quelqu'un ? Déplacement ajusté à la caméra. Ok. Alors... Je teste un petit peu les... Les contrôles là pour voir si... C'est pas un mauvais jeu de mots avec le titre du jeu. C'est promis. Euh... Ok. Non ça va, ils m'ont l'air... Ils m'ont l'air correct. Carré. Correspondance. Objet prohibé. D'accord, j'imagine que je dois rentrer par là du coup. Oh la caméra est violente. Désolé, je fais des... Je ne connais pas le jeu. Donc euh... La caméra est hyper violente. J'imagine qu'on peut régler ça avec la sensibilité. Mais on t'aille du coup. Ok. Ouvrir objet à collectionner, c'est quoi ? Recherche et archive. Correspondance. Ok donc euh... Ok vous avez le temps de lire sur euh... Sur YouTube là. Vous pouvez mettre pause pour lire. Voilà. Euh... Ce sceau... Je l'ai vu il y a longtemps. Il apparaît sans cesse dans mes rêves. Ok. De quoi parle ce jeu euh... La seule chose que je sais c'est qu'apparemment on aurait des pouvoirs télékinésiques. Télékinésiques... Ce mot est compliqué à dire. Ce mot est compliqué à dire. Ok. Ouais donc euh... Là euh... Il n'y a pas de tuto en fait. Je me déplace et... J'ai à collectionner encore... C'est pas hyper important pour le moment en fait. C'est pas ça qu'on veut nous. On veut du gameplay. Ah ouais des toilettes c'est pas mal aussi. Alors le jeu. Donc là je ne peux pas passer d'accord très bien. Ah attends peut-être à droite. Non. C'est une vitre. Ah mais là il y a de quoi continuer en fait. Je sais pas s'il faut que je récupère tous les documents. Ah le jeu te lâche euh... Débrouille toi. Dans le temps normal je lirai absolument tous les documents euh... Très vite. Mais bon là voilà. C'est euh... Vous avez le temps normalement de mettre pause sur Youtube. Sans problème. Ici euh... C'est pas le but. D'accord. Il y a quelqu'un. Apparemment il y a une petite ambiance malsaine. Après c'est peut-être juste moi qui la ressent. Eh ! Excusez-moi ! Wow. Il va se retourner Screamer ? Ah te voilà. Tu suis là à cause de travail. Assistant concierge. Tu dois passer leur entretien. Va vers le ascenseur. Ok. Merci. L'ascenseur de ce côté. Compris. Très bon. Au fait euh... Je suis Hattie le concierge. Tu vas travailler pour moi. Tu peux dire que c'est moi qui envoie toi. S'ils ne te prennent pas... C'est moi qui envoie toi. Il y a du travail pour Hache. Amenez-le derrière son âge ou malheur. D'accord. J'ai fait suffisamment de job de nuit pour savoir que ça peut paraître un peu bizarre. Pour moi... A-t-il concierge a plutôt l'air sympa. Mieux que quelqu'un avec visage nouveau. Ha ha. Continuez votre exploration au bureau. Il est bizarre. Je pense. Il est plutôt du genre à tuer des gens à coups de Hache. Elle parle à qui là ? Elle lit dans mes pensées ? Ha ha. Oui, je me doute que les développeurs savent ce qu'ils voulaient mais voilà. On ne sait jamais. Allez, ok. Ma cellule... Et le poster. J'avais 11 ans la première fois que j'ai vu au-delà du poster. On m'a dit que je l'avais imaginé. Depuis, j'essaye de l'arracher. Vous allez m'aider ? Quel poster. Est-ce qu'elle nous parle à nous ? À nous joueurs ? Ce serait intéressant comme... Ouais, ce serait intéressant comme thématique. Euh... Ce serait plutôt intéressant comme concept si elle nous parlait à nous. En tant que joueurs. Je pense que ça a déjà été fait hein. Mais c'est plutôt rare. Ou ça a l'air de partir un peu en... En horreur peut-être ? Je ne sais pas. Ok. Contrôle. Alors, apparemment, tantôt elle a dit que c'était le bâtiment qui s'appelle Contrôle. Si j'ai bien compris. Est-ce que je t'ai perdu ? Juste pour un moment. Est-ce que tu me parles à moi ? Tu sais qui je pense, mon petit frère Dylan. Ça fait 17 ans que les gens de ce bureau l'ont pris. Est-ce que c'est parti ? Encore un truc à ramasser. Je le ramasse mais je le lis pas. C'est pas important. Après peut-être que si. Et on va mourir à cause de ça. Mais tant pis. Je prends le risque. D'accord, ça c'est fermé. C'est bloqué. Continuez votre exploration au bureau. Y'a rien ici. Rien ici non plus. Ça c'est quoi ça ? Ok, c'est encore un truc à ramasser. Trouvez l'origine du bruit dans le bureau de directeur. Ok. On va chercher ça hein. Carré. J'aimerais bien un peu de gameplay là. Merde. Ah bah voilà. Ah oui. Il va pas très bien là le directeur. Tu veux que je la récupère ? L'arme qu'il a utilisé ? Vraiment ? Ok. Le comité. Le comité. Le comité. De plus de... Et voilà pour le poster. Les objets de pouvoir peuvent causer ou être le résultat d'EAM, événement d'altération de monde, qui altère comment nous percevons la réalité. L'arme de service est, bien sûr, l'exemple typique d'un ODP, c'est-à-dire une arme très puissante. Intégrer dans l'ADN du bureau un composant indispensable du programme de candidat primaire. Si vous remportez cette roulette russe, c'est... Et c'est gagné. Ouais, remporter la roulette russe, euh... Souvent pas une bonne idée. Essayez de le faire. Suivre les instructions du comité pour... Ok, je suis dans une sorte de simulation. Remporter le défi du plan astral. Schwingum. Très bien. Ok, donc je saute. Ouais, c'est un petit parcours pour m'apprendre à jouer, je pense, tout simplement. Ok. Grimpe. Ouf, j'ai cru que je m'étais foiré. Ça va. Corps à corps. Ah, on peut se bagarrer. On peut se bagarrer. Ouh. C'était un petit shop, comme ça. La même arme. Ouais. Troisième tenue. Evidemment, comme dans tout début du jeu. Ok. J'imagine que viser, c'est... Ah non, c'est viser automatiquement. Tirer, ouais. Tirer avec l'arme de service. Ah oui. Par contre, la viser... Ouh, ça va... Ouh, ça va être compliqué, ça, pour moi. Ok. Le début, ça va être... Désastreux, hein. Je vous le dis tout de suite. Va me falloir le temps. J'espère que j'arriverai à utiliser comme il faut l'arme avant la fin de cette vidéo. Ce serait triste, sinon. Ah, plus de munitions. Bon, bah lui, pote la gueule comme ça, alors. Y'a pas de soucis. C'est des petits mobs niveau 1. On les éclate. C'est fait exprès. C'est le tuto. On s'amuse. Ah, je récupère des munitions. Voilà. Qu'est-ce donc ? Quand ils sont blessés, les ennemis laissent les éléments de santé. Je vais ramasser les pour... Ouais, j'ai pas perdu de santé, donc ça va. Quelque chose se prépare. Cette menace. Une attaque. Devoir en tant que directeur. La sécurité du bureau. T'as entendu ça, Ata ? C'est le mort. Juste après que la pyramide me parle, c'était juste du bruit. Mais j'ai pu distinguer chaque mot. Cette arme est vivante. Ok. Tu sais quoi ? Je suis contente. Contente d'être ici. T'avais raison. D'accord. J'ai toujours raison, voyons. C'est faux. Poursuivre votre exploration du bureau. Du bureau ? Pas du bourreau. C'est pas exactement pareil. Est-ce qu'il y a des choses à ramasser ? Il y a des choses qui bougent en tout cas ? What the fuck ? Ça, ça bougeait, on est d'accord ? Je suis pas fou. Ou alors je suis fou ? Non, je crois pas. Je crois pas à ce point-là. Ou alors je vais bourrer dedans comme dans les bouteilles ? Je sais pas. Alors, il y a un peu de sang. Les papiers sont récupérables, peut-être. Je comprends pas. Le bureau, c'est ça pourtant. Je dois sortir ? Ok. Ça me présage rien de bon tout ça, dis donc. Je me cache. C'est quoi ça ? C'est de la lumière rouge. Du dégoût ! De la haine ! Quoi ? Non, mais tu peux pas laisser ça ! Toi ! Tue ! Tu l'as arrêté. Mais tu... Tu l'as ? Merci. Wow, notre héroïne est complètement schizophrène en fait. C'est pas possible. Elle a peut-être subi quelque chose. Des traitements un peu... Un peu pas très cool, tu vois. Ah, rechargement. Pas bon. Je rate trop de balles. Ça ne va pas du tout. Quand ils ont... Oui, ça j'ai déjà lu. Ah, ça vient vers toi comme ça. Ah, toujours fermé. Là, il n'y a toujours rien de plus. Non, on s'en fout. Ok. On se part par là, j'imagine ? On va devoir tuer encore plein de gens ? Enfin... Qui sont ces gens qui ont tué déjà ? Parce que bon, je leur tire dessus parce qu'ils ont une barre de vie, mais... Si ça se trouve, ils sont gentils. Non ? Non ? Bon, après... Vu qu'il y a des lumières bleues qui émanent de leurs yeux... euh... jaunes... euh... Voilà. Donc je disais, évidemment, ils ont des yeux un petit peu rouges, hein, avec des lumières rouges qui ressortent. Donc ouais, ils sont peut-être pas forcément normaux, en tout cas. C'est pas pour ça qu'ils sont pas gentils, hein. Je dis pas le contraire, mais bon... Peut-être se méfier, quoi. Ils sont pendus ou ils sont... En lévitation ? À mon avis, ils sont en lévitation, hein. Je vois pas de cordes, je vois pas de trucs. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Poursuivre, oui, c'est le même objectif, ça ne change pas. Si on tire sur un pendu, ça fait quoi ? D'accord. Ça fait pas grand-chose. Juste tirer sur un pendu. Excellent. Non mais je teste, hein, voilà. Qui dit nouveau jeu, dit test. Test stupide, parfois, d'accord, mais... Test quand même. Non. Pas par là, apparemment. Est-ce que je dois refermer ? Ce que je viens de faire ne sert à rien, on est d'accord. Je crois, hein. Ouais, ouais, ouais. Elle entend les gens penser ou... Il y a énormément de gens qui parlent là, comme si elle entendait tout le monde dans le coin. C'est un peu perturbant. Et j'imagine que ça fait exprès. Ça, ça doit être un truc à ramasser. Ouais, ça. Je sais pas si on peut courir. Oui, on peut courir. Je vais pas essayer depuis, mais oui, on peut courir. On peut courir, on court, on court. Mais on court vers où ? Ah, ça c'est la question. C'est la question à laquelle je ne sais pas répondre. Par ici, peut-être ? Ouais, ça m'a l'air... Ça m'a l'air bien parti pour être par là. On va aller par là, on va voir. J'ai vu un mec bouger là, non ? Je fais quelque chose. Ce jeu me rend fou. Je vois des choses bouger alors que ça bouge pas. Ah, j'arrive là. Excellent, super. Euh... Oui. Alors, le jeu, c'est pas que je suis teubé. Mais... En fait, si. Et du coup, si tu pouvais m'aider... Désolé, je suis déjà bloqué. Je comprends pas ce que je dois faire. What your step ? Oui. Je fais attention à la marche. Mais quoi ? Je comprends pas. Ah, mais attends ! Autant pour moi. Excuse-moi. J'avais pas vu. Exécutif central. Exécutif central. Le hiss... Il se faufile partout. Dans tous les coins. Le hiss est ennemi. Je veux dire. C'est une autre moment. Mais attends parce que... La musique, du coup, je t'ai pas entendu. Ce truc contagieux. Il se faufile comme une mélodie exaspérante qu'on fredonne encore et encore. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Qu'est-ce que c'est qu'on entend dans le... En fond comme ça ? Les gens qui volent... Ce jeu m'intrigue. Il y a clairement des choses... Ah, j'ai rallumé la radio comme un débile. Je pensais que j'étais dans une autre pièce. Mais non. Ok... C'est très rouge. Ok, là c'est bloqué surtout. Je dois sauter ? Je dois aller par là ? Ah mais... Ouais, ok. Est-ce que c'est un boss ? Oui, il a plus de vie que les autres. Faut le terminer. Voilà. Faut peut-être lui viser dessus aussi. C'est bien, c'est peut-être pas de manier. Voilà. On est seul à... Euh... Voyons tête à tête avec le boss. Seul à seul, ça marchait aussi. Voilà, on l'a mis KO. Non, on l'a mis KO. On land. Purifier le point de contrôle. D'accord. Donc on... On rend la zone normale finalement. Plus rouge. Ah... Et du coup ça se... Ça se libère comme ça ? Putain de merde ! T'as réussi ! Ça a marché ! Ok... Vous m'entendez ? Pour restaurer entièrement votre santé quand elle me... Le cir apparaît. Le dernier point, ok. Vous êtes... Seine d'esprit ? Pas... Ouais ! Ouais t'inquiète ! De ouf ! Je parle pas du tout à... À trois de mes personnalités. Y'a pas de soucis t'inquiète. Ça va aller. Tchou ! Vous n'imaginez pas à quel point je suis contente de voir quelqu'un de sain. C'est partagé. Je m'appelle Pope. Emily Pope, l'assistante du Docteur Darling. À mon tour. Je devrais mentir. Jessie Faden. Je ne fais que visiter. J'aurais dû mentir. Oh merde ! Vous êtes la nouvelle directrice ! Attendez ! Alors je retire ! Euh... D'accord ! Directrice Faden. Appelez-moi Jessie. Ok. Jessie. Je suis Emily. Oui. Je ne sais comment, cette force, ce... Isse ? Pourquoi pas. Ce Isse a réussi à infiltrer le bâtiment sans que personne ne le voit. Et d'un seul coup, le nom que je lui ai donné est officiel. Le Isse. Comme le son d'un gaz toxique qui fuit. Le bâtiment est verrouillé. On dirait qu'il s'est propagé partout et à tous ceux qui n'étaient pas protégés par un ARP. En l'occurrence, par vous. Vous êtes la directrice et ça vous rend spécial par définition. Trench n'est plus le directeur, de toute évidence. Désolée. Je parle un peu trop. Tout ce chaos, ça... ça fait beaucoup à gérer. Oui. Trench est mort. Flagué. Ah. J'ai trouvé son corps. Ainsi que l'arme. Je lui ai dit que ça ressemblait à un suicide. L'arme de service. Et... Je sais que ça peut paraître fou. Merde. Je le vois de temps en temps. Il me parle. Je ne comprends pas tout, mais il m'a dit de purifier le point de contrôle. De repousser le Isse. La salle tout entière a bougé. C'était vous. Et vous êtes entrée alors que le verrouillage était déjà actif, avant même de devenir la directrice ? Comment ? Je ne suis pas prête à lui parler de toi. Le concierge m'a fait entrer. Oh, génial ! Putain, c'est vraiment incompréhensible. C'est... Je ne peux même pas. Bon, Jessie, j'ai un million de questions. Vous devez en avoir tout autant. Genre, vous connaissez mon frère Dylan ? Pas encore. Mais je dois vous demander de faire une chose avant. Si vous purifiez un point de contrôle, vous pourrez peut-être soigner ces infectés possédés par le Isse. Si jamais c'est possible, nos options seront très différentes. Ouais, on peut faire ça, ouais. Un de paupe. Je ne la connais pas, mais je l'apprécie déjà. Elle est à l'opposé de l'agence de Lâche que je rends responsable de ce qui m'arrive depuis si longtemps. Mais elle n'a pas encore ma confiance. Ni elle, ni le bureau dont elle fait partie. Oui, j'essaierai. Je parle pour toi, bien sûr. On essaiera ensemble. Merci, j'imagine que tu me parles à moi. Je ne sais pas. Ok, tu es avec moi ? On l'a déjà fait. Repoussez le Isse. Comment on l'a fait ? Purifier l'argent. Ah, il faut juste appuyer sur Carré, quoi. Oui, alors on l'a déjà fait. Ah, est-ce qu'on l'a purifié ou... Ou on l'a buté ? Ah, elle disparaît. Très bien. Ça n'a pas marché. Non. Le lit s'était bien trop ancré. Le supprimer, on revient à les supprimer. Apparemment. Yes. Oui, j'arrive, j'arrive. C'est pas toi. Elle est où ? Elle est où, elle est là. Ils avaient un t-shirt blanc tous les deux, ça va. Ça ne coûtait rien d'essayer. Merci, directrice. Jessie. Ce jeu est intriguant. Je suis là. Il est temps. Écoutez, le bureau a été impliqué dans un... un accident. Dans ma ville, Ordinary, il y a 17 ans. Il est venu et a étouffé toute l'affaire. Ça fait longtemps que je cherche cet endroit. Ça suffit. J'en ai déjà trop dit. Pour pas encore lui parler du Dylan et de tout le reste. J'ai entendu parler d'un cas d'événement d'altération de monde impliquant Ordinary. Vous étiez sur le site, enfant. C'était un cas majeur. Avant que je n'arrive. Et très confidentiel. Je peux tenter de fouiller de vieux dossiers pour vous. Mon chef, Casper Darling, saurait, lui. Mais il a disparu. J'essaie de comprendre. Est-ce qu'il savait que ça arriverait ? Ou sans douter. Il a mis au point les ARP, amplificateur de résonance polyèdre. C'est ce qui nous a sauvés, en partie. D'accord. Le directeur Trench saurait aussi. Trench, le fantôme, ou je ne sais pas quoi. Il a mentionné quelque chose. La hotline. Je veux que je la trouve. C'est un autre objet de pouvoir que votre arme. Un vieux téléphone en bac élite. Une ligne directe de communication entre le directeur et le comité. Je pourrais peut-être vous parler plus clairement avec ça. Je veux dire, Trench a des années d'expérience derrière lui. Il pourrait savoir comment détruire le hiss. Où se trouve la hotline ? On la garde dans le département des communications via la salle du courrier. Elle se trouve dans ce secteur, donc on peut y accéder même quand le verrouillage est actif. On va vous ouvrir la porte. D'accord. Ok. Je vais aller voir ça. C'est le département de Tomassi, le chef des communications. Je crois qu'il n'avait pas d'ARP. Je l'ai entendu dire qu'il ne voulait surtout pas emporter. Soyez prudente. Il m'appelle la directrice. Mais il se trompe. Ce n'est vraiment pas mon genre de diriger. D'accord. Pourquoi je suis là ? Je pense que tu le sais déjà. Oui, je suis là pour mon frère. Mais j'ai aussi d'autres raisons. J'ai dit que je cherchais des réponses, mais je risque de ne jamais les comprendre. Je ne veux pas de preuves, j'en ai déjà. On est plus cassés. Malgré ce qu'on a raconté pendant des années, maintenant, je sais que c'était réel. Je ne l'ai pas imaginé. Je veux faire partie de ce monde. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai fini par le trouver. Juste avant que le liste ne détruise tout. Je suis dubitatif. Hyper intrigué. Et j'ai envie de savoir toute l'histoire, mais... Mais wow, quel début de jeu. Mindfuck un peu. Après, j'ai peut-être juste un esprit très faible et je suis vite mindfucké, mais... Mais ouais, non. Moi, je trouve ça mindfuck. Vraiment. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, je trouve ça réellement mindfuck. Bienvenue dans l'ancienne maison. Eh bien, voilà. Je sais que c'est tout nouveau pour vous, alors n'hésitez pas à me demander tout ce que vous voulez savoir. Oui, oui, une petite seconde, une petite seconde, parce que là, tu es bien gentil, mais... Tu es bien gentil, mais on va s'arrêter là. Eh bien, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube également. Dites-moi ce que vous pensez du jeu dans les commentaires. Ça m'intéresse énormément de savoir votre avis. Moi, personnellement, j'ai trouvé le début du jeu extrêmement cool au niveau de l'ambiance. C'était vraiment génial comme ambiance. Ils ont réussi à instaurer une ambiance un peu crainte, comme ça. C'était vraiment, vraiment sympathique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette petite série où je teste les jeux PS Plus, comme ça, de chaque mois, te plaît. Dans tous les cas, je te souhaite une très bonne journée, chaque soirée, et je te dis à la prochaine. Salut !